Ouh, je vais mettre le siège, je me sens, comment c'est ? Je vais mettre le siège sur vous, et on est parti ! Go ! Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une vidéo en mode péjama. D'ailleurs j'adore ce gilet. Ah, j'adore trop. Il est bien chaud, c'est un pilou-pilou. J'adore. Bref, donc on se retrouve dans une vidéo. Voilà, je vous avais expliqué dans les posts, je vous avais expliqué que j'allais revenir. Alors, je ne vais pas revenir en force parce qu'il me faut quand même quelques idées de vidéos. J'en ai trouvé quelques-unes, mais il faut que j'en retrouve encore d'autres. Donc si vous en avez, dites-moi en commentaire. Je m'excuse si le fauteuil Masson fait du bruit, mais voilà. Comme je n'ai toujours pas récupéré mon bureau, que je vais bientôt récupérer, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus lumineux pour les vidéos. Et j'ai toujours mes cheveux de bébé qui m'emmerde. Le décor sera beaucoup plus sympa. Et voilà, voilà. Ça fait trop du bien, ce truc. J'adore. Je vous avais expliqué que la chaîne allait prendre une autre tournure. Oui, encore des guillemets. Si vous entendez un bruit de soufflerie, c'est mon poil à voler. Donc vous m'excuserez, mais je ne l'ai pas éteint. J'ai trop froid. Parce qu'elle fait perdre de poids. On a froid. Donc voilà, ma chaîne va prendre une nouvelle tournure. Pas du tout, on va quand même rester dans le domaine de la beauté, lifestyle et tout ça. Maintenant, elle sera un peu moins axée sur acheter toutes les nouveautés qui sortent. Accès grande youtubeuse, j'ai envie de dire, influence des grandes youtubeuses. Voilà. Je me suis rendu compte d'une chose avec mes deux ans de pause. D'ailleurs, c'est à cause de ça, en partie, que j'ai dû faire une pause. J'avais plus à la santé. Je n'avais pas le moral. Je vous en parle dans une autre vidéo, en fait, le décès de mon papa, tout ça. Maintenant, j'ai le décès de ma tante qui vient de s'ajouter à tout ça. Heureusement que j'ai repris du poil de la bête. Bon, je vous le mets dans le petit « i » ici au-dessus. Si vous voulez aller voir. Je risque de parler un peu vite et un peu beaucoup. Je suis désolée, mais ça fait tellement longtemps. J'étais tellement impatiente de reprendre les vidéos. Parlez. Voilà. Donc, j'ai eu envie de me retirer un peu de cette influence. pour moi qui est néfaste. Je suis désolée, ça n'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, je l'ai trouvé très néfaste. C'est-à-dire que tout mon argent, tout mon salaire, bien que je n'ai plus de boulot, mais non, mais tout mon salaire passait quand même dans le make-up et compagnie. Chose que je n'avais absolument pas besoin. Là, j'ai fait un grand tri. Et je vais essayer de vous remettre ici quelque part la vidéo. En fait, j'ai trié mon maquillage. Donc, j'ai dû enlever tous les fards à paupières individuels parce que je me suis rendu compte que je n'en utilise jamais à part un qui est le Urban Decay que j'ai, le seul que je possède parce qu'il est très pailleté et je l'utilise pour les fêtes. Je ne l'aurais pas, je ne l'utiliserai pas parce que je n'ai tellement de palettes Urban Decay que des la paillette j'en ai. Mais voilà, celui-là, je l'utilise parce que c'est un rein très pailleté. Je l'adore. C'est un cadeau de mon mari, donc je le garde. Voilà, mais tous mes autres fards à paupières individuels, hormis ceux en crème parce que ceux-là, je les utilise très souvent. Ça, c'est quand je n'ai pas envie de me casser à des nets. Je mets ça ou un stick ou un jumbo. Donc, tous mes fards individuels, j'ai virés. Pourquoi les garder ? Ça ne sert à rien. Avoir 50 000 mascaras d'ouvert, je ne vois pas l'intérêt. J'en avais marre d'acheter des produits juste pour pouvoir vous faire une vidéo qui pourrait vous intéresser et au final, jeter le produit 6 mois après parce que je ne l'avais toujours pas réutilisé depuis. Et c'est là que je me suis rendue compte du côté mensonge de YouTube. Quand je vois les grandes YouTubeuses qui disent « J'adore ce produit » parce qu'elles font la vidéo revue sur ce produit, mais qu'après, on ne les voit plus jamais l'utiliser dans une autre vidéo. Je ne vois pas quand est-ce qu'elles l'utilisent du coup puisqu'elles font des vidéos quand même 3-4 par semaine. À moins qu'elles se démaquillent après pour se remaquiller en vidéo parce que j'ai fortement de peine à croire. Mais ça, c'est mon fils. Donc, tu attendras la fin de la vidéo, Coco. J'avais envie de me retirer de cette influence. J'en avais marre de dépenser mon argent dans des choses complètement inutiles. J'ai fait un tri phénoménal dans tout mon make-up. Et encore, je n'ai pas encore fait les rouges à lèvres. Mais tout ce qui est phare à paupières, palettes et tout ça, j'ai retiré toutes les palettes trop colorées pour moi ou que j'avais utilisées une ou deux fois, qu'il y en a carrément que je n'avais jamais utilisées, que j'avais juste fait des swatchs. Non, je ne veux plus. J'ai donné mes palettes à ma nièce et à ma nouvelle belle-sœur. Et j'en ai donné à mon autre belle-sœur. Et elles sont enchantées. Elles m'ont dit, mais elle n'aura plus rien comme maquillage. Il me reste 30 palettes, quoi. 30 palettes. J'utilise quasi que la Lorac Pro ou celle d'Elsa Make-up. Voilà. C'est deux palettes que j'utilise constamment. Enfin, constamment. En sachant que je n'avais pas ouvert une palette depuis plus de deux ans, quand même. Mes pinceaux. Je vous ai mis un post sur Instagram. Je les ai lavés là récemment parce qu'ils étaient pleins de poussière. Parce que je ne les ai pas utilisés depuis plus de deux ans également. Voilà. Je ne dis pas que je ne me maquillais plus. Je me maquillais certes beaucoup moins. Là, on est en no make-up. Ça ne me dérange absolument pas. Je me maquillais pour aller au travail et tout ça. Mais je faisais toujours, toujours le même make-up. D'ailleurs, je pense que je vous le ferai en vidéo. Tu as un de ces quatre. Je ne sais pas si je... Il faudra que je vérifie d'abord si je l'ai déjà fait. Et sinon, je vous le filmerai. Tu as un petit make-up de base que je faisais tous les jours pour aller travailler rapide. Parce qu'il fallait que j'aille vite le matin. Donc voilà. Concrètement, qu'est-ce qui va changer sur ma chaîne ? Attendez, je n'ai pas ma liste. Donc oui. Déjà, je n'achèterai plus de produits sur un coup de tête. Ou juste parce que c'est le buzz du moment. Voilà. J'achèterai un produit quand il me fera vraiment envie. Mais en même temps, j'achèterai des produits qui sont dans mes moyens. Parce que là, franchement, j'ai absolument craqué sur le nouvel highlighter de Too Faced. Les espèces de diamants ou pierres précieuses dans le bel écrin et tout. C'est vrai que Too Faced, ça reste quand même ma marque préférée. Et du coup, il est magnifique. 45 euros l'highlighter, quoi. 45 euros ! Vous vous rendez compte, quoi. 45 euros un highlighter. Alors certes, il va me durer 15 vies. Là, j'ai le BK que Naïva m'a offert. Je ne l'utilise plus que celui-là. J'ai le Albyme que j'adore, que j'ai acheté il y a 3 ans. C'est les deux seules, je vais dire, que j'utilise régulièrement depuis 2 ans. Et ça me convient très bien. Parce qu'au final, un highlighter, c'est un highlighter, quoi. C'est quasi toujours les mêmes. Il y a doré ou rosé. Il n'y en a pas 50 000. Donc, voilà. Donc, je ne l'achèterai pas, finalement. Voilà. Je vais aussi utiliser un mascara par un mascara. Un fond de teint par un fond de teint. Un anti-cerne par un anti-cerne. Et puis, on ouvrir 15 000. Et au final, j'ai jeté un nombre de mascara et d'anti-cerne. Et même les fonds de teint, j'en ai jeté au moins 7. Et j'ai dû alors acheter un. Parce qu'ils étaient forcément ouverts depuis plus de 3 ans. Je ne les ai pas gardés. Donc, voilà. J'achèterai ce qui est dans mon budget. Puisque, de toute façon, je me suis rendu compte que si moi, je n'avais pas forcément les moyens d'acheter la dernière palette d'Houda Beauty. Pourtant, elle me plaît. Je vous assure qu'elle me plaît. Elle est vraiment très belle. Oh, putain, ce fauteuil, je l'aime. Elle est vraiment magnifique. Cette palette, je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, niveau qualité. Est-ce que ça vaut plus que Too Faced, Urban Decay ou des choses comme ça ? Je ne le sais pas. En attendant, la palette est quand même à 65 euros. Donc, je ne vais pas me l'acheter non plus. Je vais maintenant me concentrer sur les marques que j'affectionnais au début de ma chaîne. Pas ELF, puisque malheureusement, ils ont fermé. Quoique, j'ai trouvé un site. Apparemment, ça serait les employés de chez ELF qui ont repris. Enfin, bref. Mais il n'y a pas tous les produits que j'aimais. Je vais rester chez Essence, Catrice. Je vais aller voir un peu plus chez NYX. Parce qu'apparemment, on pourrait trouver du NYX chez D en Belgique. Donc, s'il y en a qui ont été chez D récemment, dites-le moi si c'est vrai. Parce que je rêve. J'adore cette marque. Couche-toi ! Oh, le pauvre chien, là. Je viens de l'engueuler mon. Ah, et puis chez Kiko, puisqu'il y en a un qui a ouvert pas loin de chez moi. Fais gaffe, hein. Je vais également plus me centrer sur les produits de la marque Sephora que j'adore. C'est vrai, je les adore. Pourquoi aller acheter un anti-cerne Urban Decay ou Too Faced ? Je parle du Too Faced parce qu'il vient de sortir avec effet fureur en ce moment. Ou Tarte ou compagnie. Alors que moi, celui de chez Essence, il me convient très bien au final. Et je le paye 1,49€, je crois. Ou 2,40€, un truc comme ça. Voilà, je vais plus me concentrer sur ces marques-là à petit prix qui font leur job. Franchement, j'avais des chouchous dans leur marque que je n'utilise absolument plus. J'ai dû jeter. Donc, je trouve ça vraiment débile. J'ai voulu me racheter mon fond de teint, le Wondershare, là, que j'adorais. Je vous avais fait une revue dessus. Et bien, il n'existe plus. Donc, voilà. Non, j'essaie de trouver un qui me convient pareil parce que c'était vraiment juste un voile pour unifier le teint. Il en fallait très peu. Voilà, je charge un teint vraiment très liquide à base d'eau, là, comme il faisait. Donc, il n'en faut vraiment que très peu pour unifier mon teint. Et pas... Je n'ai pas trop d'imperfections. Donc, je n'ai pas envie de les couvrir. J'ai marqué les fards à paupières solo, mais je vous en ai déjà parlé. Et là, j'ai marqué que de toute façon, je n'utilisais absolument que mes palettes. Je n'utilisais jamais un fard mono. C'est vraiment très rare. Et bien sûr, même si j'aimerais pouvoir continuer, je ne peux plus faire de concours comme je le faisais avant. Voilà, je vous ai quand même fait gagner pas mal de palettes qui sont sorties sur le moment. Je pense à tout fait, c'est à Urban Decay, tout ça. J'ai adoré le faire. Franchement, à ce moment-là, j'avais un peu plus les moyens que maintenant. Mais j'ai adoré le faire. En fait, c'est ça le problème. C'est que j'aime trop faire plaisir. Et du coup, ça me fout un peu dans le caca parce que... Voilà, mon mari me disait « Oui, mais tu dépenses des sous pour des gens que tu connais presque... Enfin, que tu connais pas... Pas de visage de... En direct, en fait... Oui, elles sont là pour toi et tout ça. Mais lui, il me disait à l'époque ce que j'avais du mal à comprendre et que si vous étiez sur ma chaîne, c'était pas pour ce que je vous offrais matériellement, mais c'était plus pour ce que je vous offrais en travers de mes vidéos et tout ça. Et ça, c'est malheureux, mais il m'a fallu un règle de deux ans pour le comprendre. Bien qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui laissaient vraiment transparaître le fait que... Voilà. Quand je faisais une vidéo, j'avais toujours des bons retours et tout ça. Vous m'avez apporté énormément dans mes quatre premières années de YouTube. Ça, je ne dis pas le contraire. Maintenant, j'avais du mal à me recentrer sur le principal et j'ai envie qu'à partir de maintenant, ma chaîne redevienne une chaîne comme c'était au début de YouTube. Simple, pas de chichi. Alors, je ne vais pas dire sans montage parce que j'adore faire les montages. Et c'est vraiment, c'est une passion. Voilà. Moi, ma passion, c'était YouTube jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à il y a deux ans. Ça m'est passé. Ça m'a manqué, même parce que j'adorais vraiment ça. Mais je pense que j'avais besoin de ce break. Alors, quand je me lève, ça fait un peu bizarre. Oh, mais mes cheveux de bébé, là, qui m'est néant. Donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais vous dire. Mais ça regroupe un peu. En fait, j'ai vu la vidéo, il y a hier ou avant-hier, d'Enjoy Phoenix qui disait qu'elle arrêtait son partenariat avec les marques et tout ça. Et je voulais partager, d'ailleurs, sur ma page parce que j'ai trouvé que c'était tellement un peu dans le même esprit que ce que je pense. Bien sûr, sans le côté, les marques me surchargent de cadeaux parce que je ne reçois absolument rien de la part des marques. Ça, c'est clair et net. C'est vrai que ma collection de maquillage, ça a été quelque chose. Mais genre, j'ai gardé quand même mon mascara Lancôme que mon mari m'a offert il y a 5 ans. Il était vide, hein. On est d'accord. Mais pourquoi garder le tube, quoi ? Juste parce que c'était Lancôme. Je n'avais jamais eu un mascara aussi cher. Et je trouvais qu'il faisait bien dans ma collection. Mais non, quoi. Tu as fini ton mascara, tu le jettes. Donc, du coup, j'avais un garvin, je l'ai jeté aussi. Voilà. Maintenant, je vais avoir fini mon Better Z sex. Là, j'ai limite la larme qui coule parce que j'adore tellement ce mascara. Mais je ne vais pas y refaire 23 euros dans un mascara, quoi. Surtout que si au final, je n'utilise que un mascara par un mascara, il va s'utiliser beaucoup plus vite. Donc, je vais garder beaucoup moins longtemps. Et mettre 23 euros, je vais dire tous les 3 mois, en gros, on va dire, c'est énorme. C'est énorme. Alors que celui de Essence, le I Love Extreme, là, je l'aime d'amour aussi. Oh, c'est déjà fini ? Attendez, je remets un coup. J'avais oublié de mettre les 30 minutes. J'avais les 15 minutes. Je ne sais pas, ces 15 minutes. Je vois un petit coup pendant ça. Bref, voilà. Donc, voilà. Je voulais revenir aussi parce que je me sens beaucoup mieux dans ma peau avec ma perte de poids. Puisque, bien sûr, j'ai fait la slive au mi-octobre et du coup, je suis à moins 20 kilos. Pourtant, vous m'avez connu plus mince que je ne le suis maintenant, du moins de visage, parce que j'avais déjà perdu du poids avant le décès de mon papa. Et voilà. Mais c'est vrai qu'avoir repris du poids sur le poids que j'avais perdu, ça a été très dur psychologiquement. Et voilà, comme ça faisait suite au décès de mon papa, ça a vraiment été très dur moralement pour moi. Et je pense qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui me faisait envie tellement je n'étais pas bien dans ma peau, je n'étais pas bien dans ma tête. Je pleurais tout le temps, en fait. La première année du décès de mon père, je n'ai fait que pleurer. Je ne pouvais pas dire le mot papa sans fondre en larmes. Voilà. Après, il y a eu d'autres soucis. Je ne suis pas non plus... Je suis comme tout le monde. J'ai des soucis personnels, j'ai des soucis d'argent, j'ai des soucis de couple, j'ai des soucis avec mes enfants. Mais j'ai toujours été quelqu'un d'hyper positive et le fait de me retrouver en dépression. Parce qu'en fait, c'était vraiment ça. C'était une dépression. Je suis suivie par une psychologue encore maintenant. Même si je vais beaucoup mieux, je veux garder le contact avec ma psychologue parce qu'elle m'a fait énormément de bien. Ça m'a aidée à me recentrer un peu sur moi, sur beaucoup de choses que j'aimais. Ça m'a donné envie de revenir sur YouTube. Et maintenant, elle m'aide en fait, suivant ma perte de poids, parce que j'ai eu plusieurs échos de personnes qui se sont faits d'opérer et tout ça, qui m'ont dit que le plus difficile, c'est de se reconnaître dans le miroir. Et j'ai flippé la dernière fois. J'ai pensé... C'est Sandrine, je crois qu'il disait en vidéo qu'elle avait du mal à se reconnaître dans le miroir. Je me suis retrouvée en sortant de ma douche. Je me vois dans le miroir et j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre qui me regardait. Je me suis dit, oh là ! C'est un peu psychologique tout ça, on est d'accord. Mais j'ai eu un moment où je me suis dit, putain, c'est qui ? Et en fait, c'était moi. Et voilà. Mais non, je pense que je vous ferai une vidéo pour les six mois de la SIV pour vous redonner un peu plus de détails et voir où j'en suis et tout ça. Je ne vais pas rentrer maintenant dans l'histoire de la SIV parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous comprenez la tournure que je veux donner à... Enfin, redonner. Enfin, comment ? Récupérer plutôt, voilà. La tournure que j'aimerais récupérer du début de ma chaîne si ça vous convient, si vous êtes d'accord avec moi. Parce que je me suis dit... D'accord, les grandes youtubeuses, elles ont facile. Elles disent, j'adore ce produit-là. On ne le voit plus après pendant un an sur leur chaîne. De temps en temps, il réapparaît dans les favoris ou quoi. Mais quand on paye une palette de 65 euros, enfin, moi, je suis comme ça. Quand je vois le prix du truc, je l'aime beaucoup moins. Ou l'highlighter, j'ai tout fait. Ah, il était beau en images. Pour que je n'avais pas le prix d'affiché. Une fois que j'ai vu le prix, je le trouvais beaucoup moins beau. Donc, c'est facile de dire qu'on aime quelque chose qu'on n'a pas payé quand ça coûte la queue du cul. Maintenant, je me dis que si moi, je ne sais pas forcément acheter tous les produits qu'elle présente, me mettre du fond de teint Dior au prix du fond de bain Dior, je ne peux pas, en le voyant à la vitesse où un fond de teint peut partir, je ne peux pas me le permettre. Maintenant, je suppose que je ne suis pas la seule. Celle qui me suivit, il doit y en avoir d'autres qui, parmi vous, ne peut pas se le permettre. Après, si vous pouvez vous permettre que vous le faites, tant mieux pour vous. Je ne juge personne. Chacun son truc. Disons que je préfère mettre 40 euros dans autre chose que dans un highlight. maintenant, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, je l'aurais déjà acheté, l'un, je n'aurais pas réfléchi. Après, c'est vrai qu'il est vraiment très beau. Les packagings Too Faced donnent vraiment envie d'acheter. On est d'accord. Je n'ai même pas acheté les collections de Noël depuis deux ou trois ans, alors qu'avant, je me riais dessus aussi. Mais voilà, il me reste 30 palettes avant que j'ai fini celle-ci. Je crois que si mon fils a une fille, elle pourra encore les utiliser plus tard, sans compter les notes d'upériture et compagnie. Mais je ne veux plus acheter sur un coup de tête. Je ne veux plus vous pousser à acheter sur un coup de tête. Je préfère vous orienter vers du maquillage basique. Limite, vous prenez vos 45 euros, vous allez chez Crotvat ou chez Auchan pour les Françaises acheter du essence. Vous avez genre 10, 12, 15 produits pour le même prix. Voilà. Après, il y a certaines choses, par exemple, comme le Gimibro pour mes sourcils. Ça, je ne peux pas m'en passer. Je vais acheter celui de chez Essence aussi parce que c'est un très bon dupe. J'aime moins la brosse, en fait. Donc, je vais avoir plus de mal à me réhabituer à la brosse de celui de chez Essence par rapport au Gimibro. Mais une fois de temps en temps, en même temps, je l'achète une fois par an mes Gimibro. Donc, voilà. Parce que j'en ai vraiment un tout petit peu pour faire croire que j'ai des sourcils alors que je n'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, là, je vais aller les épiler bientôt parce que là, c'est le foutoir. On les avait épilés beaucoup trop étroits, enfin, trop fins. J'ai mis du temps à ce qu'ils repoussent et puis j'ai fait la connerie d'acheter le rasoir vite. Je ne vous le conseille pas parce que je me suis retrouvé avec un trou dans le sourcil, plus de sourcils ici du tout. Enfin, j'avais une gueule. Oh là là. C'était affreux. Je crois que ça conclut un peu tout ce que je voulais vous dire. Je réflexe. Moi, moi, moi. Donc là, je vais continuer les Get Ready With Me avec une palette et un Get Ready With Me parce que c'est beaucoup plus facile pour moi pour tourner pour l'instant tant que je n'ai pas récupéré mon bureau. Là, j'en profite que mon mari est parti ramener mon fils à l'internat pour pouvoir tourner celle-ci parce que sinon, je ne suis jamais toute seule en fait à la maison. Mon mari travaille de nuit donc la journée, il est là. il dort dans le canapé en plus, au lieu de dormir dans le lait. Il dort dans le canapé. Mon fils a terminé l'école et il n'a toujours pas trouvé d'emploi donc il est là toute la journée aussi. Il n'y a que le petit qui n'est pas là et il n'y a que le week-end. Et du coup, le week-end, je profite d'être avec lui quoique ce week-end, je ne l'ai pas vu beaucoup. Ouh, je n'ai plus de batterie. Donc sur ce, je conclue cette vidéo. Je vous dis à très vite et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous ferai plein de gros bisous et on se revoit très vite. Mouah!